Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super ! Tadamamamamam ! Yeah ! Et à tout le monde, c'est la fin de l'année qu'on se retrouve en vidéo pour jouer au nouveau jeu Dragon Ball The Breakers. On va y jouer gratuitement. Avant cela, je tiens à rappeler que le jeu doit sortir pour tout le monde le 14 octobre 2022 sur PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox et PC. Mais là, aujourd'hui, on peut y jouer gratuitement. Et comme on le sait, c'est un jeu qui n'a pas fait l'unanimité chez les joueurs. Certains aiment, d'autres n'aiment pas et d'autres n'ont pas pu le tester pour se faire leur propre avis. Eh bien, c'est l'occasion avec cette bêta ouverte, gratuite, accessible à tous et sur toutes les consoles, mais également PC. Aujourd'hui, en ce jeudi 22 septembre, vous pouvez tester le jeu et vous faire votre propre avis pour savoir si vous allez l'acheter ou non. Voilà, et ça, c'est jusqu'au dimanche 25 septembre. Voilà, donc là, ça c'est la fameuse cinématique. On l'avait déjà vu, la cinématique de début sur le jeu, quand j'avais déjà fait des précédents lives sur les bêtas fermées. Eh bien, là, aujourd'hui, on est reparti. On va voir un petit peu ce que ça va donner en espérant gagner les games. Comme d'habitude, max de pouces. Mais au moins, le game qui est à moi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne également si ce n'est toujours pas fait. On est parti. On va commencer direct en étant celle. Donc, on va commencer en étant le méchant. Alors, je ne sais plus vraiment comment ça se joue en plus. Bon, la première game qu'on va faire. Ok, donc là, il y a ça. Très bien. Donc, ça, par contre, c'est bien d'avoir la petite forme de sel, tu vois. Ok, on peut choisir Freezer au pire. Non, je pense que je vais garder sel. Voilà, on va rester comme ça. On va voir ce que ça donne. Alors, je tiens à repréciser. Je suis sur PS5, les amis. D'accord ? Je suis sur PlayStation 5. Eh bien, let's go. Donc là, on a la belle brochette de personnes que je dois dézinguer avec sel. Alors, je ne sais plus vraiment comment ça se joue. Je ne sais plus. Je crois que je dois détruire des zones. Il y a des zones A, B, C, D, E, si je me souviens bien. Mais on ne va pas se rasser la tête. Il faut dézinguer les gens. Voilà, il faut les éclater. Il faut les tuer. C'est ce qu'on va faire, là, dans cette game à la Time Machine. Donc là, on va jouer sel en mode un peu larve. Voilà, dans son cocon, en mode un peu larve. Par contre, je me souviens que le gameplay de sel en mode larve, il était nerveux. Voilà, c'est ça. Voilà, il est rapide, il est nerveux. Donc là, c'est bon, ça, c'est pour sauter. Et en soi, c'est plutôt pas mal. C'est mieux qu'un gameplay tout mollasson, tout lent. Au moins, là, c'est vif, c'est dynamique. Donc voilà, ça, c'est pour se téléporter. Très bien, je saute. Donc là, j'ai bientôt rempli le chiffre numéro 1 qui est derrière moi. Comme ça, au moins, je vais pouvoir passer en forme de base, dans ma première forme. Ah bon, je détruis un petit peu tout. Voilà, et c'est parti. Donc là, je vais me transfo. Enfin, du moins, je sors de mon coco. J'arrête d'être en mode larve. Et là, maintenant, ça va chier des bulles carrées. Là, maintenant, voilà. Alors, on peut aller au sol. Ok, ça, c'est pour se téléporter. Comment je fais pour... Ah, voilà. Je vais voir quand il court. En vrai, c'est stylé. Oh, alors attends, là-bas, on a vu quelqu'un, là. Oh là là, viens par ici. Viens par ici, mon copain. Viens par ici, on va te shooter. Ok, comment on fait déjà les attaques ? Ok, bim, bim. Allez, voilà-bas. Ish ! Ok, bim. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Je peux détruire les zones. Ok, vise la zone destructible. Ok, E. Alors, attendez, je ne me souviens plus trop. Donc, en haut, il y a A, B, C, D, E. Ok, bah, celle-là, je peux la détruire, du coup. Ok, il fait le Kamehameha et je la détruis. Donc, si jamais il y a des gens dans cette zone, bah, ils vont crever. C'est clair, ils vont se faire désintégrer. Donc, on va voir là-haut. Tout en haut, on a les 7 joueurs qui sont là. Ah, bah tiens, on en a tué un. Voilà. Voilà, on en a shooté un en détruisant la zone. Ça, c'est plutôt pas mal. Oh, j'en ai vu un. Oh, j'en ai vu un. Viens par là, mon petit. Petit, petit. Bim. Allez. Voilà. On va pouvoir l'achever normalement. Ok, il faut appuyer très haut. Oh, mais attends. Il y en avait un autre, là. Ah, il est là. Voilà, je suis pas fou. Je suis pas fou, j'en ai vu un. Ok, viens par ici, toi aussi. Ish ! Voilà. Hop, on va l'achever. Donc là, en fait, il faut que je prenne un petit peu leur puissance. En gros, je les absorbe. Voilà. Ish ! Pour essayer de passer en deuxième forme. Donc là, il va m'en falloir encore un peu. Eh bien, on va aller fracasser l'autre. On va aller fracasser l'autre, qui est là-bas, derrière. Voilà, tranquillement. Voilà. Viens ici. Hop, on va t'achever. Et du coup, tu vas nous donner ta puissance. Est-ce que ça va suffire pour se transformer ou pas ? Non, 50%. Très bien. Ah non, séquence d'allumage. Non, c'est pas moi, ça. Oh, il y a une Dragon Ball. Alors, je suis un petit peu perdu, les gars. Voilà. Je me souviens, j'avais fait la... Oh, mais là-bas, il y a du monde encore. Il est en face. Ok, vas-y. On va aller le shooter. Eh, viens par là. Pum ! Allez. Ish ! On est en train de les dézinguer, là. On est en train de tous les éclater. C'est quand je donne l'image de la machine. C'est pas moi, ça. C'est quoi ? C'est quand je dois me transfo. Ok, ça y est. Je me transfo. C'est le deuxième forme. Ok. Là, transfo qui est là. Oh non, 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 non. Incroyable. Incroyable. Ok, donc là, on va pouvoir détruire une zone. Vas-y, on va détruire celle-ci. Let's go. Alors, est-ce que ça va tuer du monde ? Déjà, en haut, il y a trois morts, déjà. Trois morts. Let's go. Le dernier survivant a été vaincu. C'est-à-dire, le dernier survivant a été vaincu. Je suis un peu perdu, là. Je suis un petit peu perdu. C'est quoi, ça ? Oh, mais non ! Ah, mais c'était ça, la machine que je voyais. Je disais, ah, c'est pour me transfo. Mais non, en fait. Oh, l'ahmar. J'avais oublié. Purée, il devait être en bas, en train d'activer. Et du coup, il va me désintégrer. Oh, mince. Bon, ben voilà. C'était la première game, les amis. Il fallait bien que je me remette dans le bas. Ben ouais, c'est ça. Défaite. Ben ouais, voilà. J'avais oublié ça, les gars. J'avais oublié. En fait, voilà, il fallait que je les tue. Mais il fallait également que j'aille à cet endroit-là de la machine, en bas, pour tous les désinguer, pour qu'ils évitent justement d'activer cette machine. Bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà, première game, c'est comme ça. Alors, adversaire trouvé. OK. Est-ce que je suis le méchant ou pas ? Ça n'a pas l'air. J'ai pas l'air d'être le méchant. Tout à l'heure, on a vu Cell arriver. Alors, c'est dommage, par contre. Oh, je suis au long. Mais non ! Incroyable ! On va jouer au long. Le halouf. On va jouer le halouf. Alors, par contre, ce qui est juste un poil dommage, on sait qu'on peut jouer Cell ou Freezer, comme on avait pu le voir. Mais il y a également, normalement, Kid Buu. Sauf que là, ils ne l'ont pas mis dans la bêta. Bon, après, c'est un peu normal. Mais voilà, il a été annoncé également, officiellement, Kid Buu. Et du coup, ça pourrait être pas mal. Enfin, du moins, on pourra jouer le gros bout, après Super Buu, etc. Jusqu'au Kid Buu, pardon. Je fais un petit coucou avec au long. Alors, il y a une C-18. Il y a également la tête de C-17. Alors, par contre, la C-18, elle est en mode OnlyFan, là, bientôt. Elle n'a plus qu'à faire un compte OnlyFan. Et puis, c'est bon. Hein, voilà. Limite, elle est à poil, la truc. C'est un délire. OK. Du coup, on va voir. On va voir. On va voir. OK. Ben, voilà. C'est bien ce que je disais. C-18, elle est... Ouais. Ouais. Voilà. Le mec, je ne sais pas, il se fait des clifs. C'était son fantasme de voir C-18 dans cette tenue. OK. Donc, par contre, moi, ça s'est stylé au long. Donc, là, on a le vaisseau de Freezer en bas. Hiche. OK. Donc, là, normalement, on peut aller chercher des trucs là-dedans. C'est quoi, ça ? OK. Ouvrir. Oh, bah, tiens. J'ai trouvé direct la clé. La clé de la zone B. Parfait. Là, ça, c'est quoi ? OK. Ramasser. C'est le gant de Vegeta. OK. J'ai des éclairs au niveau des bras. Avec le gant de Vegeta. Ça, c'est quoi ? OK. Je ramasse. Je ramasse les objets. Là-bas, par là-bas. OK. OK. Bon. On va ressortir de là. On va ressortir de là. On va voir ce qu'on peut aller trouver. On va aller vers la caverne. Là, voilà. Hop. Je tire sur ça. Voilà. On récupère les petits cubes. Oh. Tiens, il y a un survivant. Vas-y. On va essayer de le sauver. Le petit clan d'eau, là. Viens là. On va le sauver, mon garçon. Voilà. Et puis, donne-moi tout ça. On va essayer de passer au level 1. Donc, le chiffre derrière moi. Là, pour l'instant, on est encore à zéro. OK. Tiens, bah tiens. Il y en a encore un. Bim. Voilà. Level 1. Ça, c'est parfait. Oh. Une Dragon Ball. Alors, oui. C'est vrai. Également, dans ce jeu, on peut invoquer Shenron. Je crois qu'il y avait un truc. On pouvait augmenter sa puissance. Un truc comme ça. Ou devenir même Goku, etc. C'était vraiment un truc de fou. Je m'en souviens. Dans la bêta fermée. Oh. Donc là, on va se transfor en Vegeta. Je vais foutre le camp d'ici. Voilà. Je ne vais même pas essayer de chercher à me taper avec lui. Parce que, en fait, je ne me souviens plus des touches. Voilà. C'est ça, en fait. Donc, hop. On va essayer de passer par là. On va essayer de l'esquiver. Voilà. Gentiment. On va récupérer ça. OK. Hop. On prend. Voilà. C'est quoi, ça ? Non. Non. Il m'a suivi. Il ne m'a pas perdu. Mais non. Mais laisse mon halouf tranquille. Laisse mon halouf. Non. Tu n'as pas mal de manger du porc. Mais non. Oh, il est venu m'aider. Incroyable. Oh, tu as trop géré. Frérot, tu as trop géré. Tu as trop, trop géré. Il est venu me donner un coup de main, frère. Il m'a réanimé. Ça, c'est très, très bien. Ça, c'est très bien. Bon. Je t'avais dit. Le halouf, c'est halam. Tu n'avais qu'à pas manger. Kayoken. Hop. Bim. Voilà. Comme ça, au moins, ça me permet d'aller. Un poil plus vite. Donc, oui. Olon qui fait le Kayoken. Ça aussi, ça fait partie des petites particularités. Des petites techniques. Qu'on peut rajouter sur les flèches haut, bas, gauche, droite. Ça, c'est plutôt pas mal. OK. Donc, là-bas. OK. Il est à 170 mètres. On va pas aller par là, frère. Ça, c'est stylé, ça. Je m'en souviens. On pouvait prendre ces espèces de petits trucs volants, là. OK. On avance tranquillement. Le véhicule, franchement, c'est vraiment marrant. Hop. Voilà. Comme ça, on va récupérer des cubes de puissance. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Mais bon. Bref. Hop. Là-dedans, il y a quoi ? Gant de Vegeta. Très bien. Voilà. On récupère ça. Voilà. Donne-moi tout ça. Alors, attention, parce que là-bas, il y a sel. Ça va. Il est encore à 200 mètres. Ah, mais non ! Ah, mais d'accord. En fait, quand j'ai le gant de Vegeta, je peux lancer un canon Garry. OK. Bon. J'ai encore appris quelque chose. Je ne savais pas très bien. Le gant de Vegeta, ça sert à ça. Je ne savais pas trop à quoi ça servait. Maintenant, je vais essayer. Alors, j'aurais préféré envoyer le canon Garry dans la tronche à sel. Ça m'aurait arrangé plutôt que de l'envoyer nulle part. OK. Donc là, je vais faire attention parce qu'il est juste là-bas, le sel. Et je n'ai pas envie de me faire repérer. Donc ça, c'est plutôt cool de pouvoir escalader vraiment partout. Ça te permet d'aller vraiment où tu veux. Ça me fait penser un peu à Assassin's Creed. OK. Tiens, on va prendre ça. Hop. Comme ça, on va se déplacer un peu plus vite. OK. La clé de puissance de la zone A a été installée. Parfait. Ils ont géré, là. Ils ont géré. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est aller directement sur la machine. Comme quand on m'a killé tout à l'heure. C'est quand les gars, ils ont activé la machine, tu vois. Mais il faut que j'aille un peu plus en hauteur. Voilà. On va aller un peu en hauteur. On va récupérer des trucs là-dedans. Hop. Hiche. Petit coup de flingue. Le gun. OK. On a une Dragon Ball encore. Parfait. Ça, c'est bien. OK. Ça, c'est pour se coucher. Ouais, voilà. On va se coucher, se mettre un peu à l'abri. OK. Parfait. Donc, normalement, il y a un truc qui est sympa. Je crois que je peux appeler ma capsule Saiyan. Voilà. J'appuie la flèche de droite. OK. Et ensuite... Ah oui, d'accord. Je me suis fait éclater la tronche. Voilà. En fait, quand tu l'appelles, après, il faut se bouger. Hop. Voilà. Et ensuite, tu peux aller où tu veux. Voilà. Tu te mets où tu veux. Mais bon, là, on ne va pas prendre de risques. On va rester là. C'est juste, voilà. Pour vous montrer comme quoi c'est plutôt cool. On peut échapper à sel également avec la capsule Saiyan. Et là, pour le coup, il nous perd de vue. On va aller par là-bas. On va courir par là. Et je vois qu'ils sont tous là-bas, là. Mais moi, voilà. Je vais aller essayer d'activer la machine. Tiens. Hop. On va ramasser. On prend l'oseille. On prend l'oseille, mesdames et messieurs. Tu as besoin des 7 Dragon Ball. Donc là, il faut les 7 Dragon Ball. Et c'est ici qu'on pourrait faire un vœu. Malheureusement, je n'ai pas des 7 Dragon Ball. Lui, là-bas, il en a beaucoup. Il en a beaucoup. En vrai, je pourrais lui donner la Dragon Ball. Mais vas-y, frère. Il ne vient pas vers moi. Il est en train de se taper, je crois, avec celle. Ok. Ça, je ne peux rien faire. Il y a quoi dans la maison, là ? Il y a quoi ? Ils ont déjà tout dépouillé, les rats. Ils ont déjà tout dépouillé, les rats. Il n'y a plus rien. Ok. Donc, voilà. Alors là, je vais aller doucement. Ok. Je peux me transformer au pire. Là, voilà. Il est là-bas. Vas-y. Je vais essayer d'activer la machine. Comme ça, si jamais, on peut gagner. Si on peut être le héros de cette game. Hop. Voilà. Je prends ça. Donc là, j'ai un bouclier, je crois. Voilà. Ah mince, le bouclier ne marche pas quand on... Quand on essaye d'accéder au système d'allumage de la machine. Mais écoutez, pour l'instant, je crois que c'est bon. Normalement, je crois que si je la monte à 100%, on a gagné la game, je crois. Normalement, je crois. On verra. Mais... Ok. 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 Est-ce qu'on est le héros ? Le halouf, c'est le héros ou pas ? C'est... Oh, il y a celle. Oh, je me transpo direct. Ok. Let's go. On a réussi. Je savais bien qu'en fait, dès que tu active la machine, normalement, il va se faire désintégrer. Oh Long, le héros de cette game, les amis. Qui l'aurait cru ? Pas moi, en tout cas. Ni le gustucru, ni le jambon cru, ni le... N'importe quoi que ce que je raconte. Allez. Dégage. À la cousine. On t'avait dit de ne pas manger du halouf. T'as pas voulu écouter ? Voilà. Et du coup, là, la fameuse C18. Survive, succès. Ok. Oh Long, parfait. Donc là, normalement, je devrais prendre des points quand même. J'ai activé la machine. Ouais, on monte au niveau 3. Oh, ça monte bien, là. Pas mal. Pas mal, j'ai envie de vous dire, là. C'était... Ok. Donc voilà, les amis, on a fait deux games. Ça vous laisse juger en fonction de vos attentes. C'est pas le jeu de l'année non plus. Mais en soi, ça peut être marrant à plusieurs. Après, ça coûte 29 euros. Je pense qu'en grande surface, on pourra sans doute le trouver aux alentours des 20 euros. Même également sur Instant Gaming. Le lien est dans la description de cette vidéo. Si vous avez envie de vous faire plaisir, de précommander, il n'est pas très cher. Donc voilà, mais testez-le, c'est gratuit, d'accord ? Du jeudi 22 septembre, c'est-à-dire aujourd'hui, l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, jusqu'au dimanche 25 septembre. Faites-le sur n'importe quelle console, PS4, PS5, Xbox, etc. Et puis au moins, vous vous ferez votre propre avis. Voilà, les amis. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez des petits pouces bleus, mes chevaliers, pour soutenir la chaîne de Sofiane le Geek.